à toutes et à tous, bonsoir, bonsoir le Gabon, bonsoir les Gabonais du Gabon et d'ailleurs, bonsoir les amis du Gabon, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir, comme nous le disions depuis quelques jours, ce soir, fidèle à notre rendez-vous, nous sommes là en direct sur Facebook, je vous laisse le temps de vous connecter et de partager le lien, partagez le lien, connectez-vous et sur peu, nous allons commencer avec la première intervention, je vais vous présenter notre invité de ce soir, est-ce que vous êtes connecté, est-ce que vous avez partagé le lien, connectez-vous, connectez-vous, partagez le lien, invitez d'autres Gabonais, invitez d'autres amis du Gabon à se connecter, ce soir, nous serons ensemble pour environ une heure trente minutes, connectez-vous, connectez-vous, merci à vous tous qui êtes déjà connectés, on va accorder quelques minutes encore à ceux qui se connectent avant de commencer, notre live va proprement parler, ça me laisse aussi à moi le temps de partager sur ma page Facebook, à mes contacts ou WhatsApp, alors faites comme moi, faites comme moi, partagez, 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 dans quelques minutes, nous allons commencer avec nos propos introductifs, partagez, partagez sur Facebook, sur WhatsApp, partagez le lien, partagez le lien, partagez, 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 ce soir, nous allons parler de l'état d'urgence sanitaire au secours de l'imposture au sommet de l'État, partagez, nous avons un invité que j'ai hâte de vous présenter, merci aux 39 personnes, 40 personnes qui sont connectées, signalez votre présence, s'il vous plaît, j'aimerais vous saluer, partagez, 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 Wadamba qui dit bonsoir à la famille, bonsoir à toi, bonsoir à la famille du Gabon, partagez, partagez, réagissez si vous êtes là, faites vous connaître, signalez votre présence, c'est toujours bon de savoir qu'il y a des Gabonais qui sont connectés, voilà, Nyonda Mabika qui dit bonsoir, 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 merci pour votre fidélité, merci pour l'intérêt que vous accordez à cette cause, c'est la cause du Gabon, on ne devrait pas s'enlacer. Edgar Moreau, bonsoir à toi, qui dit bonsoir à tous, bonsoir, 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 Bernard, bonsoir, bonsoir à tout le monde, alors, comme annoncé, ce soir, Appel Agir va vous entretenir, va s'entretenir avec vous sur le thème, l'état d'urgence sanitaire au secours de l'imposture au sommet de l'État, Lensi Lubangoy, bonsoir, j'espère que tu vas bien, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, merci pour votre fidélité, merci pour l'intérêt que vous accordez au Gabon, Rossell, Erwin, qui regarde avec nous, bonsoir, bonsoir, c'est rassurant de savoir qu'il y a des Gabonais qui sont intéressés par la situation d'incertitude qui plane depuis que le 24 octobre 2018, Ali Bongo a eu son accident à Rial, les événements de ces dernières 24 heures que nous commenterons avec vous nous ont davantage confortés dans l'idée selon laquelle il ne devrait pas se lasser de poser la question de savoir qui dirige le Gabon, est-ce véritablement Ali Bongo, disposant de toutes ses capacités cognitives qu'il y dirige le Gabon, nous en parlerons ce soir et nous serons toujours ravis de prendre vos réactions, bonsoir la team, faites monter la température depuis Pogon en direct, c'est un message d'Arley Moy Obianzolo, merci à Port Gentil, bonsoir Mbombaja, Delis Mboma, comment supportent nos interlocuteurs, ils répondront chacun à la question, mais je puis dire qu'ils vont bien, voilà, ils vont bien, ils vont bien. Ok, bonsoir, nous sommes assez nombreux, je pense qu'on peut commencer, on peut commencer notre direct, on peut commencer notre direct, je vous rappelle le thème, l'état d'urgence sanitaire au secours de l'imposture au sommet de l'État, en français simple pour que cela soit accessible à tous les Gabonais, ce soir on a envie de voir avec vous comment le système en place utilise la réponse contre la COVID-19 comme un prétexte, comme un prétexte pour museler les Gabonais, comme un prétexte pour détourner les Gabonais de l'essentiel, comme un prétexte pour empêcher les Gabonais de se demander qui véritablement dirige le Gabon, parce qu'il n'y a pas de raison, qu'alors que partout dans le monde, en Afrique particulièrement, la tendance est au déconfinement et à l'assouplissement des mesures de riposte, au Gabon on assiste à un renforcement disproportionné de ces mesures. Alors que les communautés religieuses crient à l'ouverture des lieux de culte, alors que le marché Montbouet, chaque jour c'est près de 30 000 personnes, au Gabon on renforce, on ne veut pas que les Gabonais se rassemblent, qu'est-ce qu'on cache ? De quoi a-t-on peur au fond ? Comme disait Marcel Libama que j'ai lu aujourd'hui sur Facebook, il disait visiblement, cette crise sanitaire est utilisée à des fins politiques et au Gabon, nous avons la faiblesse de penser, la prétention de croire que toutes ces mesures draconiennes, soi-disant pour riposter contre la COVID, semblent cacher quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'imposture qui s'est installée depuis deux ans au sommet de l'État. Il n'y a pas de raison que lorsque le premier ministre est allé à l'Assemblée nationale pour son discours de politique générale, il y avait 143 députés, excepté quelques absents, il y avait quasiment tous les membres du gouvernement et qu'on nous dise qu'on ne peut pas tenir un conseil de ministre à la présidence de la République en présentiel parce qu'on ne veut pas que les membres du gouvernement se contaminent entre eux. On trouve que c'est léger comme argument, c'est léger comme argument et cela nous conforte dans l'idée sur laquelle cette situation cache quelque chose. Et jusqu'à preuve de contraire, nous, appel à agir, continuons de penser qu'Ali Bongo ne dispose pas de toutes ses capacités. Tout ce qui est fait autour de la riposte contre la COVID-19, c'est pour nous détourner de cette question que nous posons depuis longtemps. Je ne vais pas monoliser la parole. Avant de passer la parole à l'honorable Edgar qui n'est plus à présenter, j'ai envie de vous présenter notre invitée de ce soir. C'est Madame Eleonore Oman, qui est professionnelle de l'éducation. Elle est membre de la campagne Touche pas ma terre. C'est pour ainsi dire que ce soir, nous avons une autre femme, comme la semaine dernière avec Nathalie Zemo, que je salue au passage. Ce soir, nous aurons le privilège de faire la connaissance pour ceux et celles qui ne la connaissent pas de Madame Eleonore Oman. Et vous réaliserez avec moi tout au long de ces interventions que le Gabon regorge de femmes dignes, que le Gabon a des femmes qui s'intéressent aux questions qui touchent à notre citoyenneté. Alors, bonsoir Eleonore. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux juste dire bonsoir avant de passer la parole à Edgar? Eleonore, tu es là? Bonsoir Elsa, bonsoir à tous. Merci d'avoir convié à cet échange. Merci, c'est nous qui sommes ravis de t'avoir. Bon, on va d'abord passer la parole à Edgar et ensuite tu viendras pour ton intervention. Alors, ce soir, celui qui fera le propos liminaire, c'est l'honorable Edgar Volondon, député et membre du collectif Appel à Agir. Honorable, tu as la parole. Merci, merci Elsa. Merci à tous mes chers compatriotes. Je veux simplement dire que à la date du 30 septembre 2020, soit plus de six mois après la survenue du premier cas de COVID-19 au Gabon, la situation épidémiologique de notre pays se présente ainsi qu'il suit. Un total de 8 766 cas testés pour 174 307 tests réalisés, soit un taux de positivité de 5%. Le nombre de cas guéris est de 8 500, soit un taux de guérison de 91,32%. Le nombre de personnes décédées est de 54, soit un taux de létalité de 0,62%. Au cours du mois de septembre qui vient de s'achever, la situation épidémiologique du Gabon confirme la faible circulation du virus dans notre pays. En effet, sur un total de 55 912 tests réalisés, on ne dénombre que 233 cas positifs, soit un taux de positivité de 0,42% contre un taux de positivité de 11,82% au mois de juin et un taux de positivité global de 5% pour l'ensemble de la période allant du 12 mars au 30 septembre. En d'autres termes, au cours du mois de septembre, le taux de positivité est 28 fois moins important que celui du mois de juin et 12 fois moins moins important que la moyenne couvrant la période de la présence de la pandémie au Gabon. Du coup, on est tenté de se poser quelle est la réponse apportée par le pouvoir politique au Gabon. Concernant la réponse apportée sur les mesures sanitaires, les principaux instructions, les principaux instruments sanitaires de lutte contre la pandémie sont connues. En matière de prévention, le dépistage massif, la mise en capteurs veines, le port du masque, le lavage des mains, la distanciation physique sont unanimement recommandés. Concernant la prise en charge, la capacité de prise en charge des malades, notamment en réanimation. Le 12 mars 2020, le Gabon ne disposait que d'une seule structure pour le dépistage, en l'occurrence le CIVRE à Franceville et une capacité de test de 30 par jour. Le pays ne disposait d'aucun stock de masques pour le personnel soyant, encore moins pour les populations. Concernant la prise en charge sanitaire, le pays ne disposait que d'une capacité de 30 places en réanimation sur l'ensemble du territoire national. C'est pour cette raison que l'on a assisté à tout le cafouillage que nous ne pouvons contester concernant la prise en charge sanitaire d'une pandémie au cours de laquelle le système sanitaire national a été saturé, alors que le nombre maximal de personnes prises en charge était de 123 malades en hospitalisation le 28 mai et de 18 malades en réanimation le 8 juin. Concernant la réponse sur les mesures économiques et sociales, à partir du 13 mars, le gouvernement s'est précipité à annoncer un ensemble de mesures qu'on pourrait faire de plonger le pays dans une situation économique sociale sans précédent. Le 13 mars 2020, au lendemain de la déclaration du premier cas officiellement déclarée, il a été décidé. La fermeture des crèches, des établissements scolaires, des universités, des centres de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire jusqu'au 30 mars inclus. La fermeture des bars et boîtes de nu jusqu'à nouvel ordre. L'interdiction de rassembler plus de 50 personnes sur le territoire national. La suspension des événements sportifs et culturels nationaux. La tenue a eu clos de tous les événements sportifs internationaux. Ces mesures ont été complétées le 16 mars 2020, soit trois jours après, par la fermeture des restaurants au public, à l'exception des services à emporter et de livraison. La fermeture de tous les lieux de culte. L'interdiction de rassembler des personnes sont ramenées de 50 à 30 personnes. La suspension des audiences dans les tribunaux est court. L'interdiction des visites dans les prisons. L'interdiction des visites dans les hôpitaux. Le couvre-feu sur tout l'étendue de territoire, l'état d'urgence et le confinement du grand Libreville sont autant de dispositions qui ont participé à fragiliser un tissu économique social déjà bien fragile. Les mesures économiques et sociales annoncées par le pouvoir pour attenuer les effets négatifs de ces mesures ont achevé de montrer l'incapacité du pouvoir à faire face à une situation de crise. Pire, c'est encore par la pupillité et le mensonge que le pouvoir s'est illustré au cours de cette période. L'enquête parlementaire réclamée par l'ancien premier ministre ne manquera pas de relever l'ampleur des dégâts. Sur le plan sécuritaire et les restrictions des libertés fondamentales, depuis le mois de mars, tout se passe comme si la crise sanitaire représentait pour le pouvoir une occasion inespérée pour consolider une position rendue fragile, voire inattendue du fait de l'incapacité d'Ali Bongo à assumer les charges de la fonction de président de la République. Tout se passe comme si la crise sanitaire était une occasion pour éviter la vacance du pouvoir qui s'impose et d'exercer le pouvoir d'État sans avoir besoin de monsieur Ali Bongo. Et pour cela, nul besoin de s'encombrer du respect de la constitution et de la loi. C'est ainsi que, bien avant l'instauration de l'état d'urgence, le ministre de l'Intérieur a imposé un couvre-feu sur l'étendue du territoire sans aucune base juridique. Tout se passe désormais comme si, conscient de l'incapacité d'Ali Bongo, un coup d'État avait été perpétré afin de poursuivre l'entreprise de prédation sans Ali Bongo. La loi relative à l'état du genre sanitaire ne vise autre chose que cela. Nous sommes censés vivre une crise sanitaire, mais nous assistons à la réorganisation des forces de défense et de sécurité et rien au niveau du département de la santé. Il est plutôt question d'interdire des rassemblements sur les places publiques à certains, ainsi que les réunions de toute nature, d'imposer par la force, d'ordonner des réquisitions, de mobiliser et de décaisser en urgence les ressources matérielles, mais surtout financières et budgétaires exceptionnelles. Il est surprenant de constater, comme le disait Elsa tout à l'heure, que dans tous les marchés de Libreville, deux personnes sur trois ne portent pas de masque, alors que nous sommes là dans un grand lieu potentiel de propagation. Les bus de transport urbain et taxis sont surchargés. Les vols en provenance des pays à risque continuent. Autant d'éléments qui nous imposent la question que nous nous posons depuis bientôt deux ans, qui dirigent le Gabon. Tout se passe comme si le président de la République était déshabillé de ses pouvoirs réprérogatifs à travers le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Alors nous nous posons la question, au bénéfice de qui, tout ça ? Je vous remercie. Merci à toi, honorable. Merci. Oui, honorable. Nous retenons que tout ceci se passe désormais comme s'il y avait eu un coup d'État. Ce que les Gabonais ne savent peut-être pas, peut-être parce qu'ils n'ont pas lu la fameuse loi sur la réponse sanitaire, c'est qu'on a assisté à un dépouillement des pouvoirs du président de la République au profit du ministre de l'Intérieur. Pour y poster, alors qu'on a une urgence sanitaire, ce n'est pas le ministre de la Santé à qui on confère des pouvoirs, non, c'est au ministre de l'Intérieur. Et au Premier ministre. Et au Premier ministre, voilà. Et c'est peut-être l'occasion pour nous ici, et je compte sur Jean-Gaspard, Franck, Marc, qui prendront la parole, de rappeler aux Gabonais que nous avons entrepris une démarche en 100 ans devant la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité de la fameuse loi sur la réponse sanitaire. Mais une loi foncièrement anticonstitutionnelle qui confère aux ministres de l'Intérieur plus de pouvoirs que le président de la République. La question à cette époque, c'est celle de savoir est-ce qu'Ali Bongo était présent à ce conseil de ministre qui adoptait ce projet de loi dans lequel il était dépouillé de ses pouvoirs. On s'est dit deux choses lures. Soit Ali Bongo est devenu très généreux et il partage allègrement son pouvoir, ce qui nous a étonnés au vu de ce qu'il a fait pour avoir le pouvoir en 2016. Ou bien il était là et puis il n'avait pas conscience que dans ce projet de loi, on était en train de le dépouiller de tous ses pouvoirs. Quoi qu'il en soit, nous avons posé la question à la Cour constitutionnelle et dans ses observations, la Cour nous a donné raison. Aujourd'hui, l'honorable Edgar va certainement nous émifier dessus. Il y a eu l'ordonnance devant l'Assemblée nationale pour revoir exactement certaines dispositions de ce texte. Donc, comme Dieu le disait, aujourd'hui, nous allons vraiment discuter de l'état d'urgence sanitaire. La question est celle de savoir, cette situation d'état d'urgence sanitaire serait-elle devenue l'arbre qui cache la forêt de l'absence d'Ali Bongo ? Ce sont toutes ces questions que nous voulons soulever avec vous ce soir. Et je voudrais donc donner la parole à notre invité. Voilà. Et Léonore, tu as la parole et après toi, les autres membres d'appel à agir, réagiront et nous prendrons les questions des intervenants. Ok, merci Elsa. L'honorable Edgar Oundon a déjà dressé un tableau panoramique qui retrace toutes les actions menées ou du moins tous les efforts que le gouvernement a essayé de consentir pour freiner, sinon éradiquer la propagation du virus lié à la COVID-19 et les répercussions de ces mesures sur le plan socio-économique et sur le plan politique. Je ne vais plus revenir sur ce qu'il a dit. Je ferai simplement une observation en disant que les mesures qui ont été mises en place sont plus des mesures qui viennent restreindre les libertés individuelles que des mesures qui assurent la sécurité sanitaire de toutes les personnes qui habitent sur le territoire gabonais. En dehors du centre, du grand centre de dépistage qui est situé au stade, qu'est-ce qu'il y a eu comme apport pour freiner la propagation du COVID-19 sur le plan sanitaire ? À moins d'ignorer ce qui s'est fait, mais à ma connaissance, il n'y a que ce centre de dépistage qui est un plus. En dehors de ce centre de dépistage, moi je ne vois rien qui a changé dans nos structures hospitalières. La preuve c'est que nous avons enregistré quand même des morts. Des morts causées par des maladies déjà qui étaient là, telles que le diabète, telles que l'attention, parce que la plupart des cas décédés de la COVID-19, c'est des personnes qui avaient déjà des problèmes de santé. Malheureusement, on n'a pas pu les prendre en charge. C'est ce qui a causé leur décès. Ce que nous avons relevé comme mesure, c'est plus le côté draconien des forces de l'ordre. On mate la population lorsqu'on te rencontre dans la rue sans une bavette. On traque les chauffeurs de taxi et on leur demande de payer des taxes lorsqu'ils ont à bord de leur taxi un client qui ne porte pas de bavette. Paradoxalement, quand on se rend du côté de Montbouet, vous avez dû le constater comme nous, Elsa l'a souligné dans ses propos introductifs, il y a des personnes qui se frottent entre elles. Les rapports entre clients et commerçants, le transport de monnaie qui va de main en main, mais le constat fait, paradoxalement, c'est que le taux de contamination va décréchendo. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il augmente, nous constatons qu'il y a une régression considérable par rapport au nombre de contaminés. Ce qui m'amène à dire aujourd'hui, est-ce que l'état d'urgence tel que défini aujourd'hui par nos textes de loi, est-ce que ça vaut la peine que ce texte encore aujourd'hui soit maintenu ? Ou bien, on doit simplement lever l'état d'urgence pour donner la possibilité à tous les tenanciers des bars, par exemple, à toutes les personnes qui ont cessé d'exercer leur activité, de pouvoir reprendre les activités qui leur donnent la possibilité de pourvoir à leurs besoins quotidiens. Si la COVID-19 était causée par l'affluence ou les fréquentations entre des humains, je pense que les marchés, en l'occurrence le marché Montbouet, serait aujourd'hui un grand foyer de contamination. Mais hélas, vraiment hélas. Ceci, moi je dis qu'il faudrait qu'on revoie cette loi, qu'on revoie cette mesure, que l'état d'urgence soit levée parce qu'elle ne s'explique plus aujourd'hui. Cet état d'urgence ne s'explique plus aujourd'hui. Que le Premier ministre, que le ministre de la Santé et que le ministre de l'Intérieur, qui aujourd'hui, au regard de la loi que nous avons contestée aussi en tant que touche-pas-mater, donc la loi numéro 0.03 2020, du 11 mai 2020, cette loi controversée qui donne des pouvoirs au ministre de l'Intérieur, mais que le ministre de l'Intérieur prenne ses responsabilités et soit honnête avec le constat général et qu'il prenne la décision selon laquelle l'état d'urgence s'arrête dès maintenant. Parce qu'il n'est plus question, il n'est vraiment plus question de poursuivre avec cette loi dans la mesure où les raisons qui ont poussé à prendre cette loi n'existent plus aujourd'hui. Donc tout le monde pourrait le témoigner. Dans les taxis, les gens se frottent. Dans les lieux publics, les gens se frottent. Dans les cérémonies familiales, il y a plus de 50 personnes, des mariages, des décès, mais nous constatons heureusement qu'il y a de moins en moins de contamination. Donc pour moi, je pense que cette loi ne devrait plus exister. Merci. Merci, merci, merci à toi Eleonore. D'ailleurs, il y a Émilie Daniel qui dit merci madame pour cette bonne réflexion. Merci à toi pour ton intervention. Nous sommes ravis de t'avoir et tout au long de ce live, tu pourras réagir quand tu voudras le faire. J'ai en effet des réactions de Gabonais qui nous suivent. Saïd Boukha dit cette année, il y a eu plus de morts hors Covid, contrairement aux morts Covid. Le taux de mort peut s'expliquer par le fait que dès 20 heures, on ne peut plus sortir en cas de problème de maladie pour aller à l'hôpital général. L'hôpital général n'accueillait plus au début d'autres pathologies. Il y a Raymond Jean-Marie qui dit l'état d'urgence est juste là pour museler les Gabonais. Un ministre de la Santé qui fait le bain de foule en pleine pandémie, vous avez vu ça. En plus, dans notre pays, on n'a jamais vu d'engagement sanitaire série sur paludisme qui fait beaucoup de morts pourtant. J'ai noté cette intervention aussi de Rouen Njoï, qui dit tout laisse à croire qu'il y a quelque chose qu'ils ne disent pas aux populations. Lorsqu'on regarde les agissements de ceux-là même qui ont mis ces mesures en place, on se demande si réellement ce Covid existe. On parle d'état d'urgence sanitaire et on voit les militaires être déployés, je ne sais trop pourquoi. Saïd Boukha dit aussi, j'ai attendu cette émission. Je voudrais revenir sur le recrutement dans les forces de l'ordre. Or, étant en crise sanitaire, l'idéal ne serait pas de recruter au niveau sanitaire. Donc, c'est là des réactions des internautes qui, ma foi, invitent à mettre la réaction des membres d'Appel Agir. Donc, si l'un d'entre vous veut réagir, qu'il agisse juste sa main et puis je lui donne la parole. Sinon, je désigne. Bon, Marc, tu es désigné. Réagis. Merci, Elsa. Merci pour cette modération. Merci, Edgar. Je pense que les propos d'Edgar peuvent trouver leur fondement dans ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons assisté à un semblant de conseil des ministres, un conseil des ministres qui, à la limite, comme elle l'a dit, n'avait pas de sens. Si on pouvait réunir les députés de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, l'Assemblée nationale s'est réunie en présentiel. Aujourd'hui, le Sénat s'est réunie en présentiel pour adopter des textes de manière urgente. Et pourtant, le conseil des ministres pourrait se tenir en présentiel. Et pourquoi ce conseil des ministres continue à se tenir en présentiel ? C'est-à-dire qu'il y a toute une série de diversions pour endormir les Gabonais. Et l'honorable Edgar, on peut nous le confirmer, le texte qui a été adopté aujourd'hui en conseil des ministres ne concerne pas la prolongation de l'état d'urgence, mais la prolongation des mesures qui ont été prises, c'est-à-dire des mesures contre la COVID-19. Cette nuance est beaucoup plus importante parce que dans le test qui a été adopté aujourd'hui, on ne parle pas d'état d'urgence. On parle plutôt des mesures contre la COVID-19. Quelles sont ces mesures ? Ça veut dire le fameux couvre-feu, le port du masque, et toutes les autres mesures barrières. Et nous avons l'impression, nous avons l'impression, c'est que nous sommes face à un coup d'état. Ce n'est pas un coup d'état militaire, encore moins un coup d'état civil. C'est un coup d'état qui se déroule au sein même du pouvoir. C'est de manière beaucoup plus subtile. Et c'est Elisa qui l'a dit, on passe, le pouvoir est en train de passer de main en main. Hier, c'est le premier ministre, Julien Cobre-Calais, qui était beaucoup plus visible sur le terrain. Mais aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur. Mais il faut rappeler, il faut rappeler que le même ministre de l'Intérieur est revenu, après avoir été limogé, quelques mois après, il revient. Et il faut qu'il se positionne, il faut qu'il s'impose, il faut qu'il montre qu'il est l'homme de la situation, l'homme qui restreint les libertés fondamentales, l'homme qui muselle les églises. Parce qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à expliquer pourquoi on ne devrait pas imposer aux églises et même aux lieux du culte les mêmes mesures de distanciation qu'on essaie d'imposer à un certain nombre de structures. Dernier rappel, M. Mata-Lambert a passé 20 ans comme secrétaire général du ministère de l'Intérieur et c'est lui qui était à la manœuvre sur toutes les décisions restrictives qui étaient plus sur les citoyens. C'est le ministre de la police, ça il faut le signaler. Et c'est lui qui est à l'origine de toutes les arrestations arbitraires que nous connaissons, c'est lui qui est à l'origine de tout ce que nous pouvons consacrer au sein de cette police. Alors vous comprenez que voilà quelqu'un qui s'installe, qui installe son pouvoir au détriment du pouvoir du président de la République. Quelles sont, j'ai dit bien, quelles sont les raisons fondamentales qui concourent à la prorogation de l'état d'urgence aujourd'hui ? Ils sont en pleine contradiction. Ils sont en train de démontrer que la COVID-19 n'existe presque plus chez nous. Depuis le mois de mars jusqu'à maintenant, on enregistre 55 mois ou 54 mois, 52 mois. Depuis le mois de mars. Et aujourd'hui, nous sommes à des milliers de tests pour même pas une centaine de personnes contaminées. Ailleurs, on devrait déjà ouvrir les établissements scolaires. Encore que là, l'ouverture des établissements scolaires a été une sorte de pression exercée par une puissance, parce que personne ne peut expliquer aujourd'hui qu'on puisse ouvrir les établissements rattachés au système éducatif français, mais les établissements rattachés au système éducatif d'abonnés continuent à être fermés. Personne ne peut aujourd'hui expliquer que malgré la remontée de l'épidémie en France, mais que Air France continue à déverser des passagers ici, sans pour autant prendre d'autres mesures, parce que le virus est en train de remonter en France, par exemple. Donc, nous pouvons aisément dire, et nous l'assumons, qu'il y a quelque chose qui se passe au sommet de l'État. Le président, aujourd'hui, peut se déplacer sans annonce de ce qu'on appelle le protocole d'État. On a l'impression que le protocole d'État a disparu dans ce pays. Un président de la République peut sortir en Katimini, revenir en Katimini. Et pourquoi, aujourd'hui, le statut du président de la République est devenu un statut juste pour la forme ? C'est un statut juste pour la forme. C'est une personne qu'on utilise juste pour venir réaliser, apposer des signatures, ou bien venir se montrer au cours d'un conseil des ministres, alors que quand il se déplace, le protocole d'État n'annonce même pas le déplacement du président, encore moins le statut du président au pays. C'est-à-dire, il apparaît, il ne réapparaît. Est-ce que nous sommes face à un président de la République ou à un simple individu qu'on peut utiliser comme on veut ? Pour nous, je terminerai par là, on est en train d'assister à un véritable cours d'État au sommet de l'État. Merci. Merci. Merci à toi, Marc. C'est d'ailleurs à juste titre que Rouen, Joy, Roubangoui se demandent réellement contre qui ou contre quoi cette lutte se fait. C'est la question. Et l'Ansi dit, pensez-vous qu'avec le prolongement du confinement, il nous prépare quelque chose de pire que cette loi ignominieuse sur la dépénalisation ? Ce sont toutes ces questions que les Gabonais se posent au vu du caractère drastique des mesures qui sont prises. Et Jean-Baptiste Ndoméio nous demande, ne faut-il pas une réaction plus que celle que vous empruntez en ce moment ? Donc, ce sont quelques réactions comme ça que j'ai notées. Et la parole vous est donnée, chers membres d'Appel Agir. Oui, je n'en laisse pas. Ton micro. Oui, je pense que les choses sont relativement simples pour le dire. Qu'on le veut ou pas, on le veut ou pas, le Gabon, lorsque la crise sanitaire arrive, le Gabon se trouve dans une situation très courte. Parce que depuis le mois d'octobre 2018, M. Ali Bongo a été victime d'un accident vasculaire cérébral. L'accident vasculaire cérébral l'a mis en incapacité de pouvoir exercer l'échange de sa fonction de présence marie. Et que depuis octobre 2018, une imposture s'est installée à la tête de l'État, mettant en avant ou en évidence de faire valoir les uns à la suite des autres. et nombre d'entre eux, d'ailleurs, sont dans ce que les jeunes appellent ces derniers temps l'université de Gros-Bouquet 1. Et je ne sais pas si l'opinion s'en souvient, mais dès le début de la crise sanitaire, il y a une note du ministère français de l'Affaires étrangères qui avait chuté. Je crois que c'était l'effet papillon. Qui mettait en garde l'effet pangolain. L'effet pangolain. Qui mettait plus ou moins en alerte le fait que les pouvoirs d'Afrique francophone, notamment d'Afrique centrale, pourraient se retrouver en grande difficulté dans le cadre du Covid et que les sources de ces difficultés seraient la société civile, les églises, les établissements scolaires et dans une moindre mesure, les formations politiques. Et au fond, je pense que le pouvoir gabonais a été traumatisé par cette note. Je crois qu'il a été traumatisé par cette note. Et quand le veuille ou pas, les aspects sanitaires Edgar l'a longuement évoqués ne peuvent justifier la situation actuelle dans laquelle se trouve le pays en termes de mesures. Ce qui est en cause, c'est la conservation du pouvoir avec un Ali Bongo qui n'est plus capable, au fond, de tenir sa fonction. Le pouvoir est en train de fonctionner sans Ali Bongo. C'est cela la réalité. Et lorsque nous avons saisi l'accord constitutionnel par rapport à la loi sur la crise sanitaire, c'est ce qui était écrit. En réalité, on voyait pour la préparation de la loi des pouvoirs d'exception qui étaient confiés à un premier ministre et à un gouvernement en ignorant parce qu'on sait qu'il n'est plus là forcément. Et parce que nous avons saisi l'accord constitutionnel, une des ordonnances qui a été prise était quand même d'imposer qu'on prenne quand même une loi. Et c'est pour cela que la situation d'aujourd'hui est focasse. Je vais aller plus loin que Marthe. Moi, je dis au Gabonais, à l'heure qu'il est, le Seri Bongo n'est plus au Gabon. On l'a fait venir, dit-on, rapidement pour venir tenir un conseil des ministres parce qu'il fallait adopter un conseil des ministres un projet de loi pour proroger l'état d'urgence sanitaire. Et il a fini, dès que le conseil des ministres supposait l'ambition, conférence, c'est fini, il est parti à l'aéroport et ils ont repris la vie. Pendant que le Parlement était en train de voter dans l'urgence, on a au Gabon un Parlement qui travaille de manière très scélérique, il y a eu un conseil des ministres ce matin. Dès 13h, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé étaient à l'Assemblée nationale, ils sont sortis à l'Assemblée nationale, ils sont allés au Sénat pour convaincre la loi pour pas de charge. Mais pendant que les parlementaires étaient tentés de discuter de la loi, les agents d'Ali Bongo étaient déjà partis. On ne sait même pas qui va promulguer cette loi. Mais pourquoi ? Parce qu'il faut continuer à museler le pays. Et on s'en fout des conseils. Ce qui est important, c'est de dire qu'il y a couvre-feu à 20h, personne n'est dehors. C'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est de dire que les églises, ces foyers de contestation doivent rester fermés. Écoles et universités, potentiels foyers de contestation doivent rester fermés. Mais, moi, j'ai envie de vous dire, oui, Montbouet ne fait pas de grève, Montbouet ne se plaint pas. Donc, on peut laisser Montbouet ouvert. Les gens vont à Montbouet pour faire leur course. Donc, ce n'est pas grave si les marchés sont ouverts. Mais par contre, surtout ne pas laisser les bars ouverts. Parce que vous savez, les Gabonais repartent le soir. En dehors de partager une bière, discute, une bière. il ne faut pas que les Gabonais se recueillent. Ce sera la réalité. C'est qu'on a des personnes qui se sont installées. Parce qu'au fond, on peut avoir envie de désigner un tel, mais à chaque fois qu'on désigne quelqu'un, on se rend compte que deux mois après, ce quelqu'un, s'il n'est pas à l'université de Groupe-Gaim, il est viré de son poste et un autre le remplace pour faire la même chose. Pour continuer, en réalité, à conserver le pouvoir alors que le chef d'État est en incapacité. C'est cela que nous dénonçons dans la gestion de cette crise. C'est cela qui est en cause. La crise sanitaire apparaît en fait comme une aubaine et de 45 jours en 45 jours, Habitam et Thermam, ils vont tenter de poursuivre l'exercice. Comme on le dit, mais vous le voyez, il y a cette courbe qu'on a publiée ici. Au mois de septembre, 233 cas de COVID. On avait atteint le pic depuis le mois de juin où il y a eu 2739 cas. Depuis juin, ça ne cesse de baisser. Et c'est un jeune qui me disait, peut-être qu'il attendait qu'il y a un nombre de cas négatifs pour finir par arrêter leur présenterie. Ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien au plan sanitaire qui justifie l'état d'urgence sanitaire ou du moins des mesures de restitution des libertés. Il n'y a que depuis longtemps, ce pouvoir rêvait de museler le pays pour cacher l'incapacité à l'immaule. Et la crise sanitaire, leur sert, m'excuse. Et cela n'est pas acceptable. Malheureusement, pour les Gabonais, et ce soir, le Parlement gabonais a encore voté une prolongation pour 45 jours de la crise sanitaire. Mais, si on compte bien ces 45 jours parce que nous sommes aujourd'hui le 2 octobre, ça veut dire au-delà du 15 novembre. Ça veut dire que même la rentrée scolaire qui était prévue pour début novembre est hypothiquée. Nous ne savons pas comment ça se passe. Comment on fera une rentrée scolaire avec de telles mesures? Voilà où va notre pays. Peut-être que nos enfants, à part ceux qui ont la chance d'être au lycée français ou dans les églises conventionnées, mais peut-être que nos enfants vont avoir une deuxième année l'ange et peut-être que cette fois-ci ils passeront le bac avec zéro jour. C'est là le problème qui se pose à nous et pour lequel je pense chaque Gabonais doit prendre conscience. Nous parlons à tous nos compatrières. Lorsque certains d'entre nous disent qu'est-ce qu'il faut faire, un, il faut commencer à en parler. Il faut commencer à prendre conscience de la gravité et des conséquences et des différentes implications de la situation. Et puis, nous le disons aux uns et aux autres, agissons. Les uns et les autres agissent. je pense que la situation actuelle n'est plus tenable. Je vais arrêter mon propos là et redonner la parole à Elsa, la génératrice, mais le vrai problème c'est que le pouvoir aujourd'hui est en train de fonctionner conscient de ce qu'Ali Bogo n'est pas et se maintient, voilà pourquoi nous parlons de coups d'État, sans Ali Bogo. Merci à toi Jean-Gasse. Avant de donner la parole à Franck Ndjimbi, je vais dire quelques réactions et la suite desquelles il donnera son impression. Alors, c'est Bukandu Boussougou qui écrit « Bonsoir Elsa Rituel, nous sommes victimes et témoins d'une prise en otage des institutions à des fins inavouées. La pandémie du COVID est la vague sur laquelle le pouvoir surfe pour faire passer la pilule de ces manigances. On aura beau lire le droit ou faire un commentaire de lecture de leur discours, c'est pas ce qui changera quelque chose. Il y a Patrick et Songé qui répond « Notre compatriote Nicolas Nguema, à quel niveau ? » J'espère qu'il nous écoute. Alors, il y a Jean-Baptiste Ondo, Meyo qui dit « Vous faites un travail important, mais nous avons cette impression qu'il ne porte pas de fruits. Que faut-il faire ? » Oye, Zimi, Beme Oye, dit « Que les grands lignes et les constats, mais vous attendez quoi pour réagir et descendre à la rue comme dans d'autres pays ? » Vous gagnez quoi avec vos lives ? » Thomas écrit « L'état d'urgence est maintenu, le peur que la population se soulève. » Elie Asseco parle d'endettement en disant « L'endettement du pays peut exposer le gouvernement à des crises sociales aggravées. Dans cette perspective, le prolongement de l'état d'urgence est favorable au gouvernement. la malgouvernance on veut masquer des réalités mais après de nombreux paradoxes. Les écoles fermées et les marchés ouverts. » c'est quelques… Voici là quelques réactions des internautes que j'ai notées et puis Franck Dimi, tu as la parole. Merci Elsa. Pas grand-chose à dire si ce n'est que bon, on parle beaucoup d'éducation, on parle beaucoup d'enseignement, on s'inquiète beaucoup pour nos enfants. À juste titre, nous avons raison. C'est l'avenir du Gabon. J'aurais peut-être aimé ou souhaité même que Eleonore Aubame qui est une professionnelle d'éducation prenne la parole à cette question et nous dise un peu comment est-ce qu'elle le ressent en tant que professionnelle d'éducation. Quel danger elle sent pour nos enfants, quel danger elle sent pour la suite, quel danger elle sent pour le système éducatif gabonais. En tout état de cause, Elsa, je te remercie encore de m'avoir donné la parole et je remercie aussi ceux qui nous écoutent. J'ai simplement envie de dire aux Gabonais qu'il n'y a, c'est Victor Hugo qui nous enseigne qu'il n'y a pas une des plus fortes, qu'il n'y a rien de plus fortes qu'une idée dont l'heure est venue. Quand l'heure d'une idée est arrivée, cette idée s'impose et les idées, il faut les répéter. Et Léonore Aubame, notre invité de ce soir est une populaire d'éducation. Je parle sans contrôle, la pédagogie c'est répéter, répéter et encore répéter. Voilà, on dit la même chose. Donc, nous reviendrons toujours, nous redirons toujours qu'aujourd'hui nous sommes face à une imposture au sommet de l'État. Et pour légitimer cette imposture, le pouvoir actuel se sert de toutes les opportunités dont il peut bénéficier. Entre autres opportunités, l'OMS lui a offert, les amateurs de football auraient parlé de caviar. L'OMS lui a offert cette opportunité de déclarer une pandémie et même d'annoncer une catastrophe qui allait arriver en Europe, qui allait arriver en Afrique. cette catastrophe qui n'est jamais advenue. Mais aujourd'hui, on découvre que cette OMS se demande pourquoi est-ce que cette catastrophe n'est pas advenue au lieu d'admettre son erreur d'analyse. C'est plus simple qu'elle admette son erreur d'analyse au lieu de chercher à comprendre pourquoi est-ce que cette catastrophe n'est pas advenue. Elle essaie de comprendre pourquoi cette catastrophe n'est pas advenue. Simplement, en s'engageant là-dedans, elle offre une opportunité à des régimes très peu vertueux, à des États dédiressants, à des régimes autoritaires, à des régimes je dirais même totalitaires, je dirais même des régimes personnifiés, comme celui auquel nous avons affaire, qui est le régime qu'on a coutume d'appeler régime Bongo PDG. Aujourd'hui, en fait, la COVID-19, chacun le sait, sert de prétexte pour simplement cacher l'absence d'un lit Bongo au sommet de l'État. Jean-Gaspard l'a dit tout à l'heure, oui, oui, ceux qui ont circulé sur le bord de mer aujourd'hui ont bien pu sentir qu'autour de midi, autour de midi aujourd'hui, on a vu le cortège de la nouvelle mascotte du régime au Succarapunda se déplacer vers l'aéroport. On sentait bien qu'elle allait dire au revoir. Et ceux qui sont sur le bord de mer et surtout ceux qui ont des bureaux qui ont la chance ou la malchance d'avoir des bureaux en hauteur ont bien vu un cortège passer dans un sens, dans le sens aéroport, présence à la République autour de 10h30 et repasser même pas 30 minutes après. Donc au fond, même ce fameux conseil des ministres qu'on va nous annoncer, quelle est la probabilité qu'il se soit réellement tenu ? Jean Gaspar l'a dit, comme les choses ne se font plus en présentiel et qu'aujourd'hui on a le prétexte du télétravail, de la visioconférence, on peut faire passer tout et à peu près n'importe quoi. C'est pourquoi l'appel à jour ne seront les jours de dire à nos compatriotes de ne pas se laisser abuser et de rester simplement, de rester vigilant et de défendre leur position. Défendre leur position aujourd'hui consiste d'abord à demander que les enfants reprennent l'école dans des conditions normales et le plus rapidement possible. Défendre les positions consiste aussi à demander la levée de toutes ces mesures au fond qui ne se justifient plus, qui ne se justifient plus. Il y a tout un secteur, le secteur tourisme et loisirs qui est un secteur qui tourne synchroniquement et qui entraîne avec lui, qui a une forte capacité d'entraînement, qui entraîne avec lui à peu près neuf secteurs. Dans une vie antérieure, je me suis occupé de choses qui ressemblent au tourisme ou je m'en suis un peu occupé. Donc, je peux savoir un peu de quoi je parle. Les professionnels du tourisme savent que je m'en suis un peu occupé. Donc, le secteur tourisme tourne avec à peu près neuf secteurs connexes. Quand un secteur comme ça, le secteur tourisme et loisirs est complètement à l'arrêt, c'est à peu près toute l'économie du pays qui est à l'arrêt. On est un peu surpris de voir aussi là que malgré tout ce qu'ils peuvent faire, malgré que les professionnels de ce secteur sont un peu à donne, on leur demande de prendre leurs responsabilités aux offis, là où ils sont et de remanquer leurs droits comme nous le demandons à tous les Gabonais. Voilà ce que je voulais dire, mais je pense que le vrai problème qui nous guette là, c'est comment on organise la rentrée scolaire dans quelques temps parce que, au nom de la conservation du pouvoir, l'avéron de nos enfants est en train d'être confisqué. Merci, merci à toi, Franck, comment on organise la rentrée scolaire de nos enfants ? C'est justement dans cette même veine que Stevi Niengou réagit en disant « Beaucoup de Gabonais ont vu leurs activités commerciales être fermées pour cause de l'imitation du virus. » Des activités, leurs activités commerces, des mesures d'accompagnement permettant le soutien à ces entrepreneurs avaient été envisagées. Depuis lors, rien n'a été fait. Combien même des centaines de milliards ont été mobilisés. Si les entrepreneurs gabonais ne peuvent être soutenus et si le taux de contamination est minimum, pourquoi pourroger cet état d'urgence ? D'ici un mois, les cours vont reprendre. Comment feront ces parents dont les activités sont fermées depuis plusieurs mois ? Edgar Moreau dit « Que pouvons-nous faire en tant que citoyens gabonais pour s'insurger contre cette pourrogation qui a pour objectif que nous le savons tous de nous tenir en l'est ? » En un mot, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous ? Nélis Noggi dit « Les avions atterrissent et repartent. Les frontières sont ouvertes et les clandestins rentrent comme ils veulent. Mais c'est le peuple qu'on maintient dans l'état d'urgence. À mon avis, tout cela cache un complot contre la République. Et Rwenn Njoy Kumbambori dit « Ils veulent juste pousser le peuple à la rébellion, c'est tout. » David Noggi dit « Bonsoir, je vous félicite d'abord, mais je vous prie de pousser les Gabonais à la désobéissance civile. » Donc, et enfin, Carl est dit « Mais qu'avez-vous prévu pour que la majorité des Gabonais soient informés du danger qui nous guette ? » Voilà, encore une fois de plus, quelques réactions des Gabonais qui sont connectés. Et Léonore, je te passe la parole pour réagir. D'abord, sur les conséquences sur le plan de l'éducation, en tant que professionnel de l'éducation, la rentrée des classes qui est envisagée pour le 9 novembre, alors que, comme le rappelait Jean-Gaspard, il vient de proroger les mesures de riposte de 45 jours. Donc, ça englobe la rentrée. Comment on va faire alors qu'on est en état d'urgence ? D'accord, merci Elsa. Comment ? Nous avons perdu l'honneur ou pas ? Allô ? Oui, désolée. Je disais comment envisager la rentrée des classes. Déjà, un problème aujourd'hui va se poser dans la mesure où les mesures relatives à la riposte ont été prolongées. Et je pense qu'avec le maintien de ces mesures, il n'est pas évident que nous puissions connaître une rentrée des classes sérènes, à moins que le gouvernement ne mette des moyens conséquents pour pouvoir régler des problèmes d'adduction d'eau. c'est vraiment le minimum puisque dans des mesures qu'on conseille, il faudrait se laver les mains. Mais avec quoi se laver les mains si nous n'avons pas d'eau dans les établissements ? C'est déjà un problème et c'est un constat dans l'ensemble des établissements majoritairement publics sur le territoire national. Et comment scolariser les enfants ? Il serait difficile aujourd'hui, un internaute l'a relevé tout à l'heure, que nous avons des parents qui ont perdu l'emploi à cause des mesures de restriction qui ont été mises en place. Donc, certaines structures, Franck l'a souligné, dans le tourisme, dans le secteur du tourisme, par exemple, ne fonctionnent plus aujourd'hui. Et des personnes qui étaient employées dans ces structures se retrouvent sans emploi, par conséquent, sans rémunération. On parle de rentrée scolaire, cela sous-entend qu'il faudrait que les parents puissent accompagner their enfants financièrement dans le paiement des frais de scolarité, dans l'achat des fournitures et bien d'autres besoins liés à la scolarisation des enfants. Ces parents-là, pourront-ils le faire ? Moi, je ne pense pas. Que va-t-il se passer ? Nous risquerons d'enregistrer une augmentation exponentielle des effectifs au niveau des établissements publics. Parce que les parents qui scolarisaient leurs enfants dans le privé, la plupart de ces parents ont connu vraiment une récession financière. Sinon, ils n'ont plus de rémunération. Pour pouvoir scolariser leurs enfants, ils seront tentés de les amener dans les établissements publics. aujourd'hui, les établissements publics sont en quantité insuffisante. Il est vrai que le ministre, dans sa dernière communication, a dit qu'il y a des établissements en construction. Mais non, ces établissements en construction, on veut bien. Mais qui allons-nous envoyer là-bas pour pouvoir enseigner ? Dans la mesure où, depuis un temps, il n'y a plus la formation des enseignants ? Où allons-nous trouver les enseignants pour aller permettre la répétition, pour aller enseigner dans ces établissements qui sont en construction et dans l'extension des salles de classe qui sont en train de se faire au niveau des établissements existants ? Voici des grandes questions ici qui me laissent penser que nous risquerons d'avoir une rentrée scolaire tumultueuse. tumultueuse du fait qu'il y a un besoin criard d'enseignants. Il y a des parents qui ont perdu l'emploi, qui auront du mal à scolariser leurs enfants. Nous sommes dans un pays qui prône l'éducation pour tous. Avec ces mesures de restriction, est-ce que c'est pour nous une façon de faire la promotion de l'éducation pour tous ? Ou encore, c'est des moyens mis en place pour scolariser une catégorie d'élèves et marginaliser d'autres et pour augmenter le taux de délinquance juvénile, c'est-à-dire des enfants qui errent dans les rues, c'est parce que le système déjà scolaire ne favorise pas leur réinsertion, leur formation. Maintenant, en maintenant les mesures, en maintenant les mesures, c'est-à-dire que si le télancier du bar qui ne vivait que des recettes de son bar n'arrivent pas à exercer son activité, mais comment ce dernier fera pour scolariser son enfant s'il n'a pas d'argent ? Si nous construisons les établissements, c'est ce qui est bien et c'est ce qu'on veut, mais qui ira enseigner dans ces établissements dans la mesure où il n'y a pas d'enseignants formés ? À moins qu'on ne procède, je dis bien à moins qu'on ne procède à un recrutement direct, vraiment à moins qu'on ne procède à un recrutement direct. Et là encore, ce n'est pas rendre service à nos enfants parce qu'enseigner, c'est tout un art. Il y a des méthodes à prendre, il y a des techniques d'enseignement à prendre, vraiment, c'est tout un art. Mais faire un recrutement direct sans formation de ces derniers recrues, je me pose des questions sur la qualité de l'enseignement qu'on pourra donner à nos enfants. maintenir ces mesures de restriction de liberté individuelle, je préfère appeler ça ainsi, c'est demander aux techniciens de l'éducation de revoir les programmes. Nous n'allons pas nous leurrer en disant que nos enfants dont on a validé le passage en classe supérieure ont des bases pour la classe antérieure. c'est faux dans la mesure où les programmes n'ont pas été menés à leur terme. Donc, cette rentrée scolaire qui va déjà commencer en retard, nous serons au pas de course dans la mesure où il y a des programmes qui nous sont imposés et un programme, on doit l'exécuter dans une période bien définie et il y a des objectifs à atteindre. donc maintenir ces mesures de restriction, c'est demander à nous professionnels de l'éducation de revoir les programmes. Si les programmes ne sont pas revus, nous risquerons d'avoir ces enfants, je vais utiliser le terme que le commun de mortel utilise, qui n'ont pas de niveau malheureusement. On se plaint aujourd'hui du niveau d'instruction de nos enfants. Mais quelles sont les causes et les mesures prises aujourd'hui ne favorisent pas ne favorisent pas l'épanouissement intellectuel de nos enfants. Seuls les enfants qui ont des parents plus ou moins, je vais dire nantis, je ne veux pas avoir peur du mot, des parents nantis qui se sentiront à l'aise parce que les parents mettront les moyens conséquents pour pouvoir assurer la formation, l'éducation intellectuelle de leurs enfants. si nous optons pour les cours en ligne, si nous optons pour les cours médiatisés, combien de parents sont à mesure de s'offrir un ordinateur ? Combien des parents sont à mesure de s'offrir une connexion internet ? Et que ferons-nous pour des familles nombreuses ? Combien d'appareils vont-ils avoir dans leur maison pour que chacun de leurs enfants se trouvant dans un niveau différent puisse avoir un ordinateur afin qu'ils puissent suivre les cours ? Vous voyez, ce sont là tous les risques, tous les dangers auxquels l'éducation est exposée si jamais ces mesures de restriction ne sont pas levées. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale a voté, mais moi, je pense qu'ils sont capables, c'est-à-dire le gouvernement aujourd'hui est capable le lendemain même de faire annuler cette loi-là si le gouvernement le souhaite. Vraiment, si le gouvernement le souhaite. Au-delà de tout ce que nous pouvons désirer, au-delà de notre égoïsme politique, moi, je pense qu'on doit penser éducation d'abord. C'est l'éducation qui est la base solide d'une nation. Nous voulons avoir une nation prospère, nous voulons avoir une nation vraiment qui est digne d'envie, comme le dit notre hymne national, je pense que nous devons prendre au sérieux la question de l'éducation. Nous ne devons pas prendre à la légère l'instruction de nos enfants. Nous ne devons pas prendre à la légère la formation des enseignants. Voici ce que je peux dire en quelques mots, ce que moi, je pressens par rapport à la reprise des cours qui est prévue normalement pour le 9 novembre. Oui, merci à toi et Léonore pour cette intervention venant d'une voie autorisée, parce que là, tu parles en tant que professionnel de l'éducation, une intervention qui ne devrait pas laisser les Gabonais indifférents, parce que, comme tu l'as dit cette fois-ci, au-delà de nos égoïsmes politiques, là, il ne s'agit plus d'être opposant ou d'être soutien à la majorité, il s'agit de l'avenir de nos enfants. Quand je dis l'avenir de nos enfants, ceux qui sont à la maison et qui attendent hypothétiquement le 9 novembre pour repartir à l'école, ce n'est pas seulement les enfants des opposants, il y a les enfants des soutiens du PDG, il y a les enfants même des 9,413% du haut-toboué qui sont à la maison. Donc, c'est une question qui devrait tous nous interpeller, et on est tous concernés par ça, au-delà des subjectivités politiques, mais là, c'est une question qui devrait rassembler tous les Gabonais. Demander une rentrée des classes effectives avec des promesses certaines devrait tous nous interpeller dès demain. Et dans tout ceci, alors que les parents sont dans l'incertitude, on ne sait pas où est Ali Bongo. On nous annonce via des photos, des vidéos qu'Ali Bongo était au Gabon depuis quelques jours, il a présidé une cérémonie lors de la quête des femmes, lui a en remis je ne sais quoi. Aujourd'hui, il a présidé un conseil de ministre et puis, il a disparu. Il ne réapparaîtra peut-être qu'après notre live parce que le constat que nous avons fait, c'est qu'Ali Bongo sort du bois dès qu'à peine agir le titi sur une question. Nous avons parlé de l'absence d'Ali Bongo sur la scène internationale. On a vu une vidéo d'Ali Bongo félicitant le président de la 15e session de l'ONU. On a parlé de l'absence d'Ali Bongo. On a parlé des conseils de ministre qui ne se tiennent plus. On a vu Ali Bongo venir présider un conseil de ministre via l'écran de son ordinateur. Aujourd'hui, on parle des rentrées des classes. Peut-être verrons-nous dans quelques jours une vidéo d'Ali Bongo souhaitant avant le 9 novembre une bonne rentrée des classes. Et tout ceci devrait nous interpeller parce que c'est choquant. Et je vais encore lire, je pense, pour un avant-dernier ou dernier tour de table, quelques réactions. Mais avant, je voudrais saluer Laurence Ndon qui nous a rejoint. Bonsoir à toi, Laurence Ndon. Merci pour ton intérêt pour le Gabon. Alors, il y a Octavio Che Guevara qui dit « Face à la resurgence de la pandémie en Europe, notamment en France, pourquoi le gouvernement n'interdirait pas Air France à atterrir au Gabon durant la période hivernale par principe de précaution ? » Hélène Doyle-Wilfrid dit « Il a été prouvé scientifiquement que les enfants sont très peu porteurs et contagieux. S'ils n'ont pas du tout. Pourquoi ne pas les renvoyer à l'école ? » Et puis, il y a Jacques Manon qui dit « Vraiment, Gabon, non ton propre pays. Le lycée français est ouvert. » là-bas, il n'y a pas le COVID. Ce sont les réactions des Gabonais. Visiblement, la question de l'éducation ne laisse personne indifférent. Et là, je vais donner la parole à l'honorable Edgar pour une énième réaction à ce sujet. honorables-tu à la parole. Oui, merci Elsa. Je me sens très touché par les réactions de nos compatriotes. Moi, je veux simplement dire que je pense qu'on ne réalise pas qu'on est en train de passer, on est en train de vivre une histoire particulière de notre pays. Je pense qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer. Tout ce que les uns et les autres sont en train de dire là ne font qu'éter ce que je pense. Je pense qu'il y a des gens qui sont en train de s'amuser avec le pouvoir dans ce pays. Ils n'ont aucune préoccupation d'un quelconque avenir. J'ai envie de dire que tout ce que j'ai entendu là sur l'école, sur l'éducation, c'est grave parce que quelqu'un qui prétend vouloir gérer un pays, quelqu'un qui veut se projeter, ne pas penser à tout ce qu'on vient de dire sur l'école, ça veut dire qu'il n'y a aucune perspective pour le pays. Je ne sais pas si mes compatriotes de tous bords, aussi bien du PDG, surtout même nos frères des forces, je ne sais pas s'ils sont conscients de ce que nous sommes en train de vivre. On est en train de se démontrer qu'à défaut de pouvoir avoir un président de la République, on a trouvé des stratagèmes par des lois pour contourner la Constitution, pour donner une impression d'une continuité de l'État. Parce qu'en réalité, la pierre angulaire du pouvoir exécutif n'étant pas là, il faut trouver un stratagème pour pouvoir faire fonctionner sans que l'absence de cette pierre angulaire du pouvoir exécutif ne gêne. C'est ça nombre qui, n'ayant pas l'habilitation, se sont servis de certains membres du gouvernement pour pouvoir exercer le pouvoir qu'avait le président de la République. Mais seulement ces gens-là n'ont aucun souci de l'avenir des Gabonais. On a parlé de tout ce qu'il y a comme mesure d'urgence, mais moi qui suis en voiture, je suis plus inquiété au-delà de 20h30 que la série de piétons qui passent derrière le policier sans masque. Nous parlons de fermeture de frontières de couvre-feu, on a toute cette quantité d'immigrantes qu'on a arrêtées là. On est en deuxième phase de Codif 19 en Europe, mais on n'a pas fermé les frontières avec l'Europe. Vous allez à qui aussi, c'est ouvert. On n'arrive pas à expliquer pourquoi les écoles françaises s'ouvrent et pas les écoles gabonaises. En réalité, le stratagème, c'est d'éviter de mettre des Gabonais entre eux, éviter que les Gabonais ne se partagent un certain nombre d'idées, éviter que les Gabonais ne se posent un certain nombre de questions, éviter que les Gabonais ensemble finissent par se poser des questions et s'imaginer la bonne réponse. L'idée, c'est d'éviter que les Gabonais ne se partagent ça n'a rien à voir avec le confinement, ça n'a rien à voir avec le problème sanitaire. Autant les Gabonais arrivent à enseigner dans les écoles conventionnées, autant les Gabonais arrivent à apprendre dans les écoles conventionnées, mais si même les Gabonais ne peuvent pas apprendre dans les écoles gabonaises. La dernière fois, on était au tribunal, on était à la cour de cassation, on était près de 40, 50 dans la salle avec des commodités de positionnement. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas faire la même chose dans les églises. Donc, les endroits où des Gabonais assez cultivés, où des Gabonais peuvent commencer à discuter, à discerner, ils s'arrangent à annihiler tout ça. Donc, en réalité, l'idée, c'est ça. C'est de continuer à exercer le pouvoir, continuer à piller, continuer à faire ce qu'ils veulent faire sans qu'on ait la possibilité de réagir. C'est ça le stratagème qu'il y a derrière. Et je suis en train de dire à mes compatriotes qui nous suivent et qui se contentent simplement de commenter ou de regarder que c'est dommage de regarder sa propre vie comme si on regardait un match à la télévision et se contenter de commenter ou d'applaudir ou de dire n'importe quoi. Non. Nous sommes tous interpellés par ce qui est en train de se passer. Il y a quelque chose de grave qui se passe dans notre pays. L'histoire nous en dira, malheureusement, mais je pense qu'il y a quelque chose de pas clair et de pas bien qui est en train de se produire. Je pense que s'il y a encore une fibre de Gabonais en nous, il ne faut pas accepter ça. Voilà. Merci, Edgar. Il ne faut pas accepter ça. Oui, Franck prendra la parole, Marc aussi. Je vous lis, mais puis je vois, tout le monde prendra la parole. Alors, j'ai oublié quelques réactions et après, je vous donnerai la parole. Alors, il y a Bernard, Christian et Poula qui dit, pourtant, Michel, Guira et Rubanvert sont ouverts, mais ne sont pas des écoles conventionnées françaises. Pourquoi de poids de mesure ? Éric, Ondo et Yadi, les prix ont doublé dans le domaine des transports. Comment les familles nombreuses et démunies vont-elles s'en sortir à l'orée de cette rentrée des classes ? Alors, je commence par qui ? C'est qui le plus offrant ? Tu m'offres quoi, Franck, pour que je donne la parole ? Tu m'offres la vacances du pouvoir ? Ok, bon, on prend la parole. Merci, Elsa. Je n'ai pas fondamentalement quelque chose de déterminant ou d'important à dire. Je veux juste dire aux Gabonais, de ce souvenir de Regina Mundi. Certains Gabonais ont dû voir parfois des écriteaux à Libreville, des écoles qui peuvent s'appeler Regina Kaili ou Regina Mundi. Surtout Regina Mundi. Regina Mundi, reine du monde. Je crois d'ailleurs la thème cuisine quelque chose comme ça. Regina Mundi, c'est la plus grande cathédrale à Soweto. durant la lutte contre l'apartheid, au moment où le régime sud-africain était le plus dur, où le ministre de la loi et de l'ordre, qui est l'équivalent du ministre de l'Intérieur ici, faisait vraiment régner la terreur la plus totale à Soweto, l'église de Regina Mundi ou la cathédrale de Regina Mundi était devenue le lieu où pouvaient se retrouver les Noirs pour organiser la résistance. D'ailleurs, après le massacre de Chapperville en 1976, on a cette image célèbre où on transporte un enfant dans les bras. Après ce massacre de Chapperville en 1976, la police raciste sud-africaine va entrer, va violer l'espace, va violer la cathédrale de Regina Mundi, va y entrer et va tirer. Et va tirer dans l'église. D'ailleurs, c'était en plein office et il y a eu beaucoup de morts. Les impacts de balles, les traces de sang sont restées longtemps sur les murs de cette église. Bill Clinton viendra même quelques années plus tard. Ça fera une polémique parce qu'il s'est fait communier. Bon, ça, c'est pour la crise. Et puis après, quand l'apartheid va être levée, les gens vont pouvoir se cotiser pour restaurer l'église, la cathédrale de Regina Mundi. Je raconte simplement l'histoire de Regina Mundi et je demande à chacun d'essayer de s'approprier sur l'histoire de Regina Mundi pour comprendre pourquoi est-ce que les églises sont fermées. Pourquoi est-ce que les églises sont fermées ? Parce que, historiquement, dans l'histoire des luttes des peuples, dans l'histoire des luttes des peuples, il y a eu des églises qui ont servi de lieux de rassemblement, de creusets de rassemblement, de lieux des missions, des idées, de lieux où on pouvait ou de points de départ à des révoltes populaires contre l'injustice et contre l'oppression. Je rappelle encore aussi une dernière fois que malgré tout, malgré tout ce qu'on peut faire, la résistance à l'oppression est un droit imprescriptible et inalienable de l'homme, c'est un droit naturel de l'homme et c'est un droit inalienable des peuples. Voilà. Merci. Merci à toi, Franck. Marc, tu as la parole. Après toi, Jean-Respard l'apprendra. Merci, Elsa. Je voudrais surtout saluer quelques personnes qui me suivent. J'adresse un salut fraternel à mon oncle, Télésor au Bamogom, que je vois bien connecté et ça me fait plaisir de voir Télésor pour suivre nos lives. Je voudrais rappeler quelque chose que mon professeur de mathématiques à l'immaculée Conception nous disait quand il nous donnait un devoir à faire à la maison. Il nous disait des lettres trop courtes, des lettres trop longues, danger dans les deux cas. Je crois que le gouvernement se retrouve dans une situation qui risque de devenir une sorte de boom-pang beaucoup plus tard. Parce que la somme de toutes les frustrations que les Gabonais sont en train de vivre aujourd'hui, il est évident qu'à un moment donné, ce gouvernement va devoir lever toutes ces mesures de restriction. Je suis curieux de voir comment ce gouvernement va se comporter quand ces pères de famille auront envie d'envoyer les enfants à l'école mais qu'ils ne pourront pas payer. Je suis curieux de voir comment le gouvernement va se comporter quand tous ses élèves, quand tous ses bacheliers, quand tous ses certifiés vont se rendre à l'université vont se rendre à l'école pour effectivement reprendre les cours. Quel type d'organisation a été mise en place pour contenir tous ces beaux-mômes ? Je suis curieux de voir comment à l'ouverture des frontières, comment ce gouvernement va se comporter face à tout ce beau-môme qui va rentrer dans le pays. Aujourd'hui, nous savons très bien que des institutions comme le Fonds monétaire et la Banque mondiale ont injecté beaucoup plus d'argent. À quoi servit cet argent ? Est-ce que nous avons aujourd'hui des structures sanitaires beaucoup plus fiables ? Je ne pense pas. Le gouvernement n'a pas pris le temps pendant cette période de destruction de remettre à niveau les structures sanitaires. Eleonore tout à l'heure parlait d'adduction d'eau dans l'établissement public. J'ai bien peur que nous assistions à des situations beaucoup plus dramatiques quand enfin ce gouvernement sera obligé de lever toutes les mesures. Et l'endettement qui a accompagné toutes ces mesures, mais il va falloir rembourser la dette. Comment va-t-on rembourser la dette si toute l'économie est complètement debout ? On arrive à faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au niveau économique quand déjà avant la COVID-19 l'économie tournait normalement. Mais aujourd'hui nous savons très bien avant ou après l'économie gabonaise battait de l'air. Ce sont les perfusions du Fonds monétaire international de la Banque mondiale qui essayaient de maintenir cette économie. Maintenant, aujourd'hui, comment est-ce que le gouvernement va se comporter pour rembourser la dette ? Avec quel financement ? Bien sûr, ils sont spécialistes de s'endetter pour rembourser la dette. Mais l'effet boomerang risque de faire beaucoup plus de dégâts que ce qu'ils sont en train de vouloir faire. c'est pour ça que moi je leur demande, je demande au gouvernement de revenir sur terre. Je demande au membre du gouvernement de ne pas penser que seule la conservation du pouvoir compte, mais une conservation du pouvoir dans un milieu où toutes les frustrations vont se concentrer. J'ai bien peur de l'effet boomerang après toutes les manoeuvres du gouvernement. Merci. Comme dirait un pasteur que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Jean-Gaspar, avant de te donner la parole, j'ai envie de dire la réaction d'un internaute. Il s'appelle Karim Abanga qui a réagi à la question de savoir oui, à quoi sert le go live. Et il a dit à celui qui pose la question sur l'intérêt des lives, un adage dit que toute dictature naissante s'empresse de mettre en œuvre tout ce qu'elle peut pour contrôler les médias, persécuter les journalistes. Sans ces lives, combien ont le droit à la parole ici au Gabon ? Combien reçoivent la bonne information via Gabon 24 ? Sensiblement personne. Donc, dans les langues de sensibilisation qui est le nôtre, tcha la parole, continue de sensibiliser les Gabonais. Contrairement à ce que les gens pensent, nous ne prêchons pas dans le désert. Les gens prennent conscience et comme l'a dit Marc, ça prendra trop tard et attention à l'effet de nous rendre. Merci à toi Elsa et merci à nos compatriotes qui nous suivent, qui nous écoutent et qui échangent avec nous comme ce soir. Il est clair qu'il y a dans la situation actuelle quelque chose d'évident dont il faut que nous puissions parler sans craindre, sans état d'âme aucun. Si au Gabon le lycée français est ouvert et que tous les parents envoient leurs enfants en place tous les jours, les autorités françaises qui ont obtenu des autorités gabonaises que le lycée français soit ouvert ont bien mesuré qu'il n'y avait aucun risque ou très peu de risque pour les enfants à aller dans cet établissement. S'il y avait eu le moindre risque, ils n'auraient pas laissé l'établissement s'ouvrir. Les parlementaires gabonais ne sont pas des vats en guerre. S'ils étaient conscients de ce qu'il y avait un risque COVID pour eux à aller à l'Assemblée, ni le président de l'Assemblée, ni celui du Sénat n'auraient convoqué des séances plénières comme ils l'ont fait aujourd'hui et comme ils l'ont déjà fait depuis ces trois, quatre dernières semaines. Et à ma connaissance, la présidente du Sénat est un médecin. Le ministre de la Santé est un médecin. S'ils acceptent de se réunir en toute attente en séance plénière à plus de 100 personnes, c'est qu'ils savent très bien que dans la situation actuelle de la pandémie dans notre pays, le port du masque se laver les mains et maintenir un minimum de distance sont largement suffisants. Par contre, si le conseil des ministres ne se tient pas en présentiel, c'est parce que la vidéo du cirque d'un conseil des ministres en présentiel n'est même plus possible. N'est même plus possible. Et là, c'est le cœur du premier. moi, je vois, beaucoup de Gabonais le voient, entre l'aéroport de Libreville et la zone nord d'Akanda, les jeunes soldats courrirent les uns après les autres, les uns à côté des autres, par centaines, en pleine COVID. Et ils sont dans des casernes en pleine COVID. Parce que je sais, et nous savons tous que le COVID existe. Oui, ce virus existe. Il peut se transmettre. Mais sa présence est tellement faible dans notre pays aujourd'hui que les mesures sanitaires ou barrières minimales suffisent et que la situation n'est pas si grave que ça. Les statistiques aujourd'hui nous disent quoi ? Il y a trois personnes qui sont hospitalisées, il y a trois personnes qui sont à réanimation au Gabon. Donc, au fond, les mesures qui sont prises, ce ne sont pas des mesures pour combattre une crise sanitaire, ce sont des mesures opportunément prises pour musuler un pays. Mais je pense que Marc et Franck ont tout dit. Et c'est pour cela qu'il est important que nous continuions à nous parler. Les églises d'hier qu'on ferme aujourd'hui ont trouvé un substitut qui est ce live que nous avons. C'est Gabonais qui se parlent à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, Facebook, YouTube et tout le reste. C'est important que nous parlions de notre pays, de ce qui nous intéresse. C'est important que cette parole qu'on nous interdit dans l'espace public physique soit réelle dans cet espace public planétaire virtuelle qui fait que ce soir nous parlons avec les Gabonais dont certains sont tous aux Etats-Unis, d'autres en Europe, d'autres en Asie, la plupart au Gabon ou dans d'autres pays d'Afrique vont déjuger en France ou d'autres pays. Nous avons besoin d'en parler parce que vous le vouliez ou pas, je vais finir par là avant de donner la parole à Elsa pour parler de la parole. Les peuples ont les gouvernants qu'ils méritent. Je sais que nous ne méritons pas la situation qui a cours dans notre pays depuis deux ans et même depuis dix ans et surtout depuis deux ans. Mais cette situation, c'est nous qui la vivons et c'est nous qui y mettrons un terme à notre rythme, à notre manière et nous y mettrons un terme. Marc l'a dit que je pense que le moment est venu où le piège se referme sur les apprentissages et où les uns et les autres arrivons au bout de la limite de ce qui peut se faire et qui n'est pas acceptable. Donc, acceptons de regarder la situation en face, acceptons de regarder dans quelle situation notre pays se trouve, acceptons de trouver la force qui a apporté la réponse qui s'impose. Notre pays, en son sommet, est un vide sidéral dans lequel l'imposture s'amuse. Il doit y être mis un terme. Nous le disons avec gravité, ce n'est pas une plaisanterie pour nous. Nous aurions préféré parler d'autres jours. et c'est toute la situation d'aujourd'hui, c'est celle-là. Le Gabon l'a trop souvent vécu. Le Gabon l'a longuement vécu entre 65 et 67 à la mort du plus ennemi. Le Gabon l'avait même peu vécu entre le mois de mars, avril, mai et juin 2009. Aujourd'hui, le Gabon l'oublie encore. Les Gabonais sont en train artificiellement mais réellement depuis notre pays à cause du vide qui est au sommet de l'État. Nous devons y mettre un terme. Le problème du Gabon aujourd'hui n'est pas le COVID. Le problème aujourd'hui, c'est la vacance, le vide réel, le sommet de l'État qui profite à certains et qui nuit à l'ensemble du pays. On remet grave dans son appel. Cette préoccupation-là doit être notre préoccupation de tous les est. Je vais donc te reprendre à Al-Felsa pour permettre de prendre vos outils. Merci à toi, Jean-Gaspart. J'aurais du mal à trouver des mots plus forts, plus pertinents que les tiens pour davantage interpeller les Gabonais. Je voudrais que les Gabonais retiennent au sortir de ce live comme l'a si bien dit Jean-Gaspart, le problème du Gabon ce n'est pas le coronavirus. Le problème du Gabon ce n'est pas la peur d'être contaminé, d'être décimé par cet ennemi invisible. Le problème du Gabon c'est l'absence d'un libre en haut ou commande de notre pays. Et cette absence a des conséquences inimaginables. Aujourd'hui, on a abordé un point d'ailleurs depuis le début à chaque fois on s'efforce d'aborder un point de ses conséquences dans le but non pas de vous perdre du temps mais de vous interpeller, de nous interpeller et de nous appeler à la responsabilité. Il faut qu'un terme soit mis à cette imposture et c'est à nous tous de fixer la date, c'est à nous tous d'y mettre un terme. C'est Franck qui l'a dit en rappelant ce que Victor Hugo avait dit, il n'y a rien de plus fort qu'une idée dont l'heure est venue. Vous sous-estimez peut-être la puissance de vos interventions, de vos commentaires mais laissez-moi vous dire au nom de tous les dix que le constat fait et on met quiconque au défi de nous contredire c'est que toutes les fois que nous acculons ceux qui se maintiennent au pouvoir et profitent de la situation d'Ali Bongo ils réagissent depuis Kogé-Bekalé à Osaka aujourd'hui nous avons la prétention de dire qu'à chaque fois qu'on interpelle le gouvernement sur une question en rapport avec l'absence criare d'Ali Bongo ils le font sortir du bois et donc continuons de le faire continuons de le faire ils n'auront pas toujours le temps et l'énergie pour faire des vidéos pour des mises en jambes de leurs champions et on aura raison de cela. le peuple gabonais aura raison de cette situation nous avions pour une heure une heure trente de live le temps qui nous était imparti est largement dépassé donc je vais donner la parole à notre invité comme il est de coutume chez nous Eleonore pour le mot de la fin et après on dira tous ensemble au revoir aux Gabonaises et aux Gabonais qui se sont connectés pour nous suivre Eleonore tu as la parole pour clore ce live ok merci Elsa merci à tous les membres d'Appel Agir de m'avoir donné la possibilité de mettre mon point de vue mon avis par rapport aux mesures prises pour réguler la contamination ou encore la propagation de la COVID-19 dans notre pays ce que j'ai à coeur en tant qu'acteur de l'éducation c'est juste dire à ceux qui ont aujourd'hui la possibilité de prendre des décisions de penser école d'abord un pays un pays dans lequel on met en main l'éducation est un pays qui n'a pas d'avenir ces enfants que nous sommes en train de de tuer intellectuellement ce sont ces enfants qui sont censés prendre les commandes du pays dans 20 voire 30 ans mais si aujourd'hui nous n'arrivons pas à bien les former quel genre de Gabon souhaitons-nous avoir un Gabon dans lequel les tenons aujourd'hui le pouvoir n'arrivent pas à discerner les différentes étapes ou les différentes choses à faire pour pouvoir permettre le mois pour pouvoir mettre en exécution ou bien publier une loi il y a des vies de formes sur le plan administratif par rapport aux textes qui sont pris ces derniers temps c'est ce Gabon là que nous voulons perpétuer ce sont ces jeunes Gabonais que nous voulons avoir dans notre pays c'est vraiment dangereux pour notre nation moi j'aime le Gabon et je ne veux pas que le Gabon meure je ne veux pas que le Gabon soit géré par des personnes qui vont l'entraîner progressivement dans un cimetière donc pensons éducation prenons des décisions qui vont pour le bien-être intellectuel de nos enfants je vous remercie je vous remercie je remercie les internautes et disons leur au revoir et prenons rendez-vous pour vendredi prochain à la même heure et le thème sera communiqué quelques jours avant merci de nous avoir suivis merci d'exister nous vous aimons nous aimons tous le Gabon que Dieu bénisse le Gabon bye bye bonne soirée bye